Ce sont les groupes dangereux et les groupes que nous sommes en train de faire maintenant. L'opération d'élimination visant Martinez-Zogo. Non seulement c'est lui qui avait déchargé James Ellon-Lobé, qui est policier comme lui, comme Deo, mais c'est belle, et bien lui-même, qui avait proposé le lieutenant-colonel Justin Dangoua, un militaire, en tant que nouveau directeur des opérations de l'agence. Il ne pouvait donc ignorer qu'une vingtaine d'éléments de l'agreux en service dans le septentrion se trouvaient en mission à Yaoundé. Les sources concordantes proches de la commission mixte police-gendarmerie révèlent que les enquêteurs n'avaient pas goûté la taie selon laquelle Maxime Eco et son collaborateur étaient en rupture de banc. Pire, qu'ils n'étaient pas informés de l'opération homicide visant le présentateur vedette d'embouteillage. C'est ce qui avait justifié la présentation de l'ancien patron du contre-espionnage au juge d'instruction. S'agissant de Jean-Pierre Amogou-Belinga, J. Rémingono persiste et signe qu'il est belle, et bien le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zobo, et qu'au-delà de cette mise à mort, il ambitionnait avec son mentor Laurent Esso de faire un coup d'état contre les institutions d'établis à Yaoundé. Sous-titrage Société Radio-Canada